Alors c'était simplement pour déjà pouvoir vous parler de la trame très rapidement de chacune de ces séquences d'animation donc en fait à chaque fois on a estimé une durée de séquence donc là celle ci elle dure à peu près 2h30 mais en fait si on veut prendre le temps et étirer chaque chaque passage de cette séquence d'animation elle pourrait tout à fait durer une journée entière donc voilà ça aussi des horaires donnés à titre indicatif mais sur lesquels il ya de la marge d'adaptation par contre ça nous semble difficile de faire plus pour ensuite à chaque fois on donne aussi un effectif minimum et maximum sachant qu'en fait il ya certaines étapes où on pourrait être 100 ou 150 mais après c'est encore une fois une question de durée il faudra l'adapter s'il ya plus de monde le nom d'animateur ou animatrice nécessaire c'est par rapport à cet effectif là bien évidemment à chaque fois ensuite on liste le matériel nécessaire et puis les objectifs de la séquence vraiment les objectifs qu'on formule pour ce qu'on cherche à faire acquérir comme compétences ou connaissances aux participants et donc pour celle ci on est vraiment sûr partir du vécu de la crise cette fois ci la pandémie COVID 19 pour identifier ensemble ce qui nous rend plus résilients et en cas en capacité de nous adapter à cette crise et éventuellement d'autres crises liées aux effets des changements climatiques l'idée c'est de permettre aux participants les trois grands objectifs de participer leur vécu de la crise pour parler assez d'un vécu individuel un vécu collectif partagé de prendre conscience des difficultés rencontrées mais aussi des ressources qu'on a mobilisé pendant le confinement à titre individuel ou collectif je sais pas si vous avez pu vivre ça mais la mise en place de marchés locaux des producteurs de l'entraide entre voisins etc donc c'est important aussi qu'on s'arrête pour identifier tout ce qui s'est mis en place de positifs pendant cette période là parce que finalement dans l'après et le déconfinement on a eu du mal souvent à les faire perdurer donc c'est important de se dire ce qui a fonctionné voir pourquoi ça a fonctionné et puis de repérer les changements qui sont opérés au niveau des individus des groupes de la société et peut-être les changements qui ne s'opèrent pas et d'essayer de comprendre quels sont les freins et les leviers pour agir dessus ensuite on a une rubrique aussi sur la préparation ce que ce qu'il faut avoir fait avant de se lancer dans l'animation et puis l'installation mais ce qu'il faut prévoir une organisation de la salle spécifique avant l'arrivée des participants et après la trame d'animation on travaille beaucoup comme ça au grain alors à chaque fois construite sous forme de tableau avec donc les étapes d'animation le titre de la de la sous-séquence les objectifs les consignes à donner les apports de contenu le matériel nécessaire et puis la durée de la séquence en elle-même sachant que vous devez avoir l'habitude mais souvent la durée une fois qu'on sait à quelle heure on commence et à quelle heure on termine c'est important de reporter vraiment là par exemple 14h 14h10 introduction enfin voilà vraiment de se se donner un cadre horaire précis et qui correspond à la réalité voilà un peu pour le pour la trame l'idée de ces déroulements c'est qu'ils ont été pensés avec une logique cohérente mais en fait il peut y a enfin vraiment l'idée c'est que chacun et chacune puisse piocher dedans aussi ce qui l'intéresse en tout ou partie et c'est pour ça que ces fiches elles sont en créative common c'est à dire qu'elles sont libres de droit du moment qu'on cite d'où ça vient si on le transmet à d'autres et l'idée c'est vraiment que ça puisse vivre et s'enrichir là on les lance mais on espère qu'elles vont évoluer et s'améliorer dans le temps et on vous présentera à la fin de la visio aussi toutes les modalités précises pour que vous puissiez nous faire des retours et que ces fiches puissent s'enrichir et tout tout en restant toujours libre de droit et accessible au plus grand nombre pour pour être animé est-ce que ça va jusqu'ici attention il te reste deux minutes on va dire sur cette séquence ben j'ai fini donc ça va c'est pas mal c'est très bien alors j'espère que ça va c'est toujours un peu difficile en visio d'être 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 sûr là maintenant on va parcourir les grandes lignes ah non j'ai pas fini t'as raison benoît c'est que ça ça devait rentrer là dedans alors je vais aller très vite l'idée c'était on espère vraiment que vous avez pu tous lire la fiche avant la visio d'aujourd'hui puisqu'on veut vraiment se baser de vos questions pour pour y répondre plutôt que de faire une lecture un monologue comme je suis en train de le faire peut-être simplement pour parler des grandes parties de la séquence d'animation il y a un petit temps d'introduction qui est indispensable chaque séquence qui est un petit peu ce qu'on appelle l'alliance de travail ou le fait de poser les règles du collectif d'expliquer les objectifs clairement aux participants pour se lancer ensemble dans un travail avec un cadre sécurisé sécurisant et agréable et convivial ensuite il y a tout un temps sur le parcours des émotions pour permettre aux participants d'exprimer les émotions ressenties à partir des quatre émotions de base et puis d'abord d'aller en introspection sur soi et ensuite de les partager avec d'autres pour se rendre compte finalement qu'effectivement il y a de la tristesse il y a de la colère il y a de la peur mais aussi de la joie il y a des choses sur lesquelles s'appuyer ensuite pour changer et après il y a toute une séquence de groupes d'interviews mutuels où on va être en trinome et où là l'idée est vraiment de s'interviewer d'avoir un temps en petit groupe pour être dans un espace de parole presque intime et aussi plus sécurisant que quand on parle en grand groupe et de pouvoir identifier ensemble les ressources qu'on a développées pendant le confinement après le confinement individuellement et collectivement à partir d'une grille d'interviews et ensuite un temps d'analyse de ces interviews un petit groupe où chaque petit trinome va choisir ce qu'il veut restituer au grand groupe avec une grille commune d'interprétation et puis après une mise en commune entre ces petits groupes là qui va permettre de dégager ensemble des grandes lignes de ce dont on dépend pour vivre et dont on n'avait pas conscience avant cette crise là ce qui nous rend fragile ce qui nous rend plus résilients ou plus résistants individuellement et collectivement et puis dans chaque séquence aussi vous avez dû le voir il y a une partie bilan évaluation perspective puisque c'est hyper important en fin de séquence de s'interroger sur ce qu'on vient de trouver dans ce qu'on a vécu et comment on pourrait cheminer vers la suite et poser des petites pierres de changement à l'issue de cette séquence d'animation et comment on va-t-on avoir quand même par là